Coucou tout le monde ! Salut, salut tout le monde ! Salut ! Hi everyone ! J'espère que vous allez tous bien, que vous passez une bonne journée. Donc c'est encore nous, les Marseillais à London. Donc Sarah et... Kadir. Kadir ou Kadir, ça dépend des jours. On vous expliquera. On dira ça à chaque vidéo. Ouais, c'est ça. Alors du coup, aujourd'hui, une vidéo, toujours avec mon lunette. Sponsorisé. Ouais, toi t'aimes la casquette. Moi la prochaine fois, je mettrai la cagoule. Coupe oblige, j'ai envie de dire. Oui, parce qu'ici à l'ombre, c'est le lockdown, donc confinement. Et on n'a pas encore les coiffeurs qui sont ouverts. Moi aussi, il faut que j'aille chez la coiffeuse, parce que c'est en train de tourner. Je dois pas le dire. La première vidéo, j'avais les cheveux jaunâtres, vous pouvez le dire. En plus, on ne maîtrise pas encore les filtres. Bref, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui de nous deux challenge. Donc qui de nous deux, pour les gens qui sont souvent sur YouTube, c'est un challenge de couple ou d'amis. Où en gros, on pose des questions. Qui de nous deux est le plus moche ? Qui de nous deux est un ami ? Et en gros, on a, avec les moyens du bord, chacun une pancarte. Moi, j'ai Kader et moi. Et du coup, dans ce jeu-là, donc toi, tu as Sarah et toi. Et donc, je t'explique encore. Merci. De vrai. Et donc, du coup, en fait, on a... On doit être honnête, Kader. Ok. Donc, honnête. Tu vois ? D'accord. Genre, si je dis qui pète le plus... Pourquoi tu mens comme ça ? On va couper. Bon, allez. Let's go. Du coup, j'ai quelques... Je me suis fait une petite note avec des choses que j'ai trouvées sur Internet, avec les trucs les plus significatifs pour notre couple. Allez. Du coup, let's go. Première question. On est honnête, hein ? Qui est le plus drôle ? C'est moi. Ouais, moi, j'étais honnête. C'est moi. C'est Kader. Bon, en fait, il faut être honnête. Moi, je suis très drôle aussi, mais ouais, il me bat. Genre, il me bat. Il est très drôle. C'est la répartie, là. On ne dirait pas comme ça, mais il est très drôle. En fait, il a un humour noir, un humour lourd, mais les gens, ça les fait rire. Donc, du coup, ouais, il est plus drôle. De toute façon, c'est simple. De toute façon, ta famille, à chaque fois que j'ouvre la bouche, ils ont l'impression. Mais des fois, je dis des trucs sérieux, mais on ne me croit pas. Parce qu'à la fois, on veut faire des blagues, des blagues, plus personne ne prend sérieux. Donc, attention, c'est un humour efficace, mais... Mais moi, des fois, je ne te crois pas. Des fois, ils me disent des trucs et je n'ai rien à trop. Moi, c'est la vérité. Mais ouais, dédicace à Mehdi, d'ailleurs, s'ils regardent cette vidéo. Donc, mon petit frère, Mehdi, quand il est en soirée ou quoi avec lui, il s'assoit à côté de lui et il écoute toutes les blagues, tous les trucs. Il se prend des fous rires. Donc, pour les autres membres de la famille, sachez que si Mehdi rigole quand il a écouté de Kader, c'est que Kader est en train de vous terminer. Voilà. On ne voit pas ces deux noms. Non, je rigole. Ouais, donc du coup, ça, c'était la première question. On est honnêtes tous les deux, c'est bien toi. Ensuite, deux, fais gaffe à ce que tu vas répondre. Qui est le plus bordélique ? T'as vu quoi ? Bon, je lui dis fais gaffe à ce que tu vas répondre, mais c'est vrai. C'est pas que je suis bordélique. Attention, je ne suis pas bordélique. Je suis plus bordélique que lui. Ça veut dire que lui, il est tellement maniaque, que forcément, je peux être que plus bordélique. Mais sinon, tout est clean dans la maison. C'est moi qui fais tout. Non, non, bien sûr, après, c'est vrai que par rapport à mon métier, voilà, c'est pour ça que je suis plus organisé, parce que mon métier, à cause de mon métier, je dois être plus organisé. Mais après, ouais, non, tout est bordélique, moi. Non, en vrai, elle est bordélique. C'est un gros mytho ! Elle est trop bordélique, là, moi. C'est quoi tu vois ? Je dois passer toujours à ta... Ça roule, là. Ça roule, là. Ce mec, c'est un mytho. Bon, là, c'est pas, là, c'est pas. Autre question, qui conduit le mieux ? T'as mis quoi ? Non, moi, j'ai mis moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Kader, il a mis lui parce que... Pause. Il y a un coup de pression. Kader, il a mis lui parce que moi, en fait, depuis deux ans, un truc comme ça, c'est ça ? Depuis deux ans, depuis que j'ai fait un accident de moto avec lui, qui était lui le conducteur, même si c'est pas sa faute, je suis traumatisée de la route. Avant, j'ai mis trop conduire, genre... J'étais une pilote, machin, machin, franchement... Tu me connaissais pas d'autre. Non, déjà ? Enfin, avant, il y a longtemps. Et j'aimais trop conduire. Je conduisais tout le temps. Quand on allait avec mes copines, c'était moi qui conduisais. Genre, j'aimais trop conduire. Sauf que, depuis que j'ai eu cet accident de moto, le fait d'avoir eu un impact, d'être tombée, d'avoir eu des soucis de santé et tout derrière, du coup, ça m'a un peu traumatisée. Et maintenant, à chaque fois, quand je suis en route, peu importe qui conduit, je stresse. Genre, je me dis, quelqu'un, il va se rabattre. Je vais dire... En fait, c'est simple. Le mec, il va le rentrer dedans. C'est simple, c'est simple. Déjà, quand je tourne, quand je me gare, déjà, j'ai un copilote, tu vois, avec moi. Il regarde les rétro avec moi. Et la voiture, il... Ça, c'est vrai que j'ai la fâcheuse habitude de le faire, parce que j'ai une crainte. Je pense que je vais voir un psychologue pour ça. Ça serait très bien. C'est vrai qu'à Londres, on n'a pas de voiture, mais la vérité, ça m'arrange. La vérité, ça m'arrange. C'est que tu rends fou. Non, en fait, avec lui, j'en rends encore plus fou. Par exemple, j'ai des copines à moi avec qui je monte en voiture depuis l'accident. Ça me... Je ne suis pas comme ça, parce qu'elles conduisent de manière tranquille, tu vois. Lui, il fait trop le mec qui conduit vite, brusquement. Mais en fait, c'est dangereux des fois. OK, il y a des fois où moi, j'abuse. Genre, je vois du danger là où il n'y en a pas parce que j'ai été traumatisée de cet accident-là. Mais lui, il abuse. Enfin, bref. Donc, peut-être que ça, je le couperai au montage. Alors ensuite, ne triche pas. Qui danse le mieux ? Ah, t'as mis mon ? Ah oui. Ah oui ? Tu veux être gentil ? Je trouvais la question, c'était qui croit qu'il... Qui croit ? Qui le croit ? Je crois que toi, tu penses que tu danse le mieux. Ah non, pas du tout. Moi, je sais que je ne sais pas danser. Je rêverais de savoir danser. Non, non, je pense que nous, on ne sait pas danser. Non, on ne sait pas danser, mais... On en s'en fout. On est décomplexés, ouais. On fait n'importe quoi. Franchement, on fait n'importe quoi. Et récemment, en fait... Donc, à dire à la Switch, on est à la Switch. Et récemment, genre, j'ai acheté le jeu Just Dance. Du coup, on se fait des fois des batailles et ça, c'est rigolo. Donc, on s'était dit peut-être que ce serait bien de faire une vidéo pour bien se ridiculiser. Vous voyez comment on danse quand on danse à Just Dance parce que c'est ridicule. Et lui, mais il faut le voir. Moi, quand je fais combat avec lui, là, de Just Dance, je me prends des fous rires et j'arrête de danser parce qu'il danse comme une petite... Bip ! Mais genre, vraiment ! Là, dernière fois, on a fait un battle sur Dja Dja de Aya Nakamura. Oh, fous rire ! Il danse mieux qu'Aya. Je rentre dans mon personnage. C'est aussi simple que ça. Oh, mais franchement, ça, je pense qu'il faut qu'on la fasse, la vidéo. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on la fasse. Mais je pense qu'il faut qu'on la fasse... Oh, tu rigoles ! Genre, moi, tu en as plein de gens. Il y en a deux commentaires. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse la vidéo. T'es ridicule ! On peut être sérieux, j'ai un truc simple, il part en clash. En fait, bref, du coup, ouais, Just Dance, franchement, il faut voir. Genre, déjà, rien que moi qui suis spectatrice de lui, ce qu'il fait, je me fais pipi dessus tellement que c'est drôle. Mais si on fait une vidéo où nous deux, on fait, je pense que ça doit être marrant, tu vois. OK, donc du coup, question suivante. Qui décide des programmes TV ou films ? Tu n'as pas hésité ? Moi, parce que je suis un critique, je suis un cinéaste en herbe. J'ai vraiment le truc pour choisir des bons films, des bonnes séries. Et puis, moi, je m'applique à chercher quelque chose de bien, en plus passer une bonne soirée. Elle, elle arrive, premier film, un clic. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'aime bien contrôler les choses dans ma vie. Elle, elle te met des films claqués et tu es obligée de regarder une demi-heure, 20 minutes, 25 minutes pour savoir ce qui est bien ou pas. Alors, je vous explique, sachez que depuis que j'habite avec ce gars, je n'ai jamais décidé d'un truc, d'un film. Genre, en fait, il croit trop... Il n'y a que ça que je décide. Donc, je l'enlève. Franchement, ça m'arrange de ne pas chercher. Donc, sachez que le mec, il croit trop que c'est un cinéaste. Vraiment, genre... Genre, attends, 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 je te l'ai parlé. Le mec, il croit que c'est un cinéaste, producteur de musique. Il m'envoie des « Ouais, Wiz Khalifa, c'est moi, je vais... » C'est moi, je vais découvrir avant tout le monde. Bref. Non. Et on va dire quoi ? On va dire la team. Mettez en commentaire les rappeurs que vous avez découvert avant que tout le monde les écoute. Non, mais vraiment, il croit vraiment, c'est lui qui découvre les trucs. Et genre, les films, il a la fâcheuse habitude de mettre 8 ans et demi avant de choisir un film. Il regardait des vidéos YouTube, des avis, de pourquoi, du comment. T'es rarement déçu. Ouais, rarement. Mais entre ce truc, encore là, ça va que je t'ai calmé. Là, on n'est plus sur les thrillers, les trucs dramatiques et tout. Mais à un moment, alors que je déteste ça, il mettait que des films de peur parce qu'il croyait que j'aimais ça. Moi, je l'ai dit, tu l'as trop dit. C'est pas film de peur, c'est film d'horreur, ça veut dire. Évite de me cracher dessus. Film de peur, film de peur. Ouais, mais moi, je ne sais pas comment ça s'appelle, Arthur Lomek, monsieur le cinéaste. Film de peur. C'est vrai. Film de rire. C'est vrai. Film d'ennui. Donc voilà, moi, je te l'ai dit qu'il y avait une phase où tu étais abusé sur les films de peur et d'horreur. Et moi, je détestais ça. Et maintenant, là, depuis qu'on est à Londres, monsieur, quand il rentre du table, il est tellement KO qu'il ne finit jamais les films que j'ai eus. Et donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il tentait de me mettre des films de peur. Mais comme il dormait direct avant, ça me foutait la tête. Parce qu'au début, OK, il est là pendant que ça fait peur, mais après, quand il s'endort et que le monstre, il sort dans le film, moi, je suis là comme une conne toute seule. Bref, moquez-vous si vous voulez, mais moi, je me comprends. Mais en gros, c'est lui qui décide de tous les films de peur. Mais il fait partie du genre de personnes... On va passer à la question d'après, t'inquiète. Il fait partie du genre de personnes que, genre, moi, par ça, quand je me mets à table pour manger, j'ai besoin d'avoir un truc à la télé, genre un truc de divertissement ou un truc, un film même, à regarder. Et lui, une fois que je m'assois, que j'ai fini de tout préparer et tout, il fait quoi ? Il commence à chercher. Ah, mais pourquoi ? Mais que moi ? Mais d'après mon ami, je pense que lui est mieux. Et je déteste ça, moi, d'être dans l'attente. Pendant que je mange, le mec, il cherche. Ah, ça me dégoûte. Enfin, bref. Question suivante. Très facile pour toi. Qui mange le plus épicé ? D'abord ? Ouais, c'est pas un Tunisien pour rien. Comme il dit mon père, il a tout le temps la rissa avec nous. Ouais, non, c'est pas... C'est une habitude depuis petit. Pourtant, ma mère, c'est ma mère qui est marocaine. On mange... C'est vrai, ouais, c'est comme ça. J'ai toujours mangé épicé. Je sais pas, je trouve que c'est meilleur en bouche. Je sais pas. Moi, je peux pas te dire parce que... Ouais, toi, t'y aimes pas du tout. Moi, j'aime pas parce que quand je mange épicé... Juste le poivre, t'aimes pas ? Ouais, le poivre, il y en a trois tonnes. Mais ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais non, moi, épicé, je peux pas te dire parce que quand je mange épicé, j'ai la chasse pendant trois semaines. Très bonne question que vraiment, les gens devaient savoir. Qu'est-ce que je mange épicé, tu vois ? Ouais, parce que ça faisait partie des questions les plus posées. Ouais. Si t'es pas content, tu chercheras toi des questions. Non, merci. Alors, qui mange le plus mal, genre, de la malbouffe ? Moi, c'est facile. C'est moi. Mais qui grossit le plus ? Là, c'est moi, par exemple. Non, non, non. C'est moi. Ou t'es kiff de malbouffe à Londres ? En fait, à Londres, je venais en vacances ici. J'aimais bien aller au KFC par rapport à ce que c'était halal, tout ça. Et en fait, ici où on habite, juste à côté de chez nous, on a une espèce de... Comment on appelle ça ? Un fast-food. Ouais, un fast-food chicken. Genre fast-food chicken ville à Marseille. Voilà. En fait, il y en a beaucoup sur Londres. T'as des fast-food chicken. C'est tenu en général par des Bangladesh, Pakistanais, tout ça. Et ils font du poulet meilleur que KFC. Franchement, c'est vrai. Depuis que t'as découvert ça, c'est juste à côté de la maison. Juste à côté. Et il ne va plus à KFC, sachant que c'est flègue ici. Franchement, je ne vais plus à KFC, je ne fais plus rien. Donc, c'est vrai que j'ai fait un régime binge. Parce que le resto, il s'appelle binge. C'est pas sponsorisé, mais... Pour les londoniens, binge de Stratford. Franchement, ouais. Ouais, et je mange que ça. Et bon, après, c'est épicier. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai perdu du poids. Ouais, donc voilà. Donc, c'est Kader qui mange le plus mal. Alors, question d'après. Tu vas dire c'est quoi cette question. Mais encore une fois, c'est dans les questions les plus posées sur Internet. Qui passe le plus l'aspirateur de nos deux ? En gros, qui fait le plus le ménage ? Oui, c'est toi. Je ne veux pas mentir. Je ne l'admène pas le truc, c'est moi. C'est Sarah, c'est vrai. Après... Mais comment est-ce que tu vas dire ? Regarde. Non, après, je ne suis pas contre. Je le fais quand je peux. Non, en fait, oui, même avant, même sur Marseille. Il fait et il fait et il a intérêt. Non, je suis un homme moderne. Je fais la lessive, le vaisselle. Il fait tourner le bouton. Non, non, non. Regarde. Mais après, j'ai vu que ça, Sarah... Ah oui, je crois que c'était bordelique. Non, après, je la drive, tu vois. Tu vois, je dis comme ça, comme ça, comme ça. Et là, tu vois, elle arrive un peu à comprendre. Pourquoi tu mors comme ça ? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. On fait du logique. Ah, voilà. Je préfère. Je préfère. Non, en fait, honnêtement, depuis qu'on est ici, comme tu bosses beaucoup quand même, mais tu fais beaucoup d'heures. Oui, beaucoup d'heures. Et puis, ça va, on est deux. C'est facile de faire le ménage quand on est deux. Et on n'est pas bordélique, malgré ce qu'il a pu se dire. Du coup, c'est facile de faire le ménage. Et oui, c'est moi qui fais. En plus, j'ai acheté un as-pu que j'aime trop. Du Dyson. Il fait trop bien. Pourquoi tu rigoles ? Pourquoi tu rigoles ? Allez, il va se moquer de moi. La minute, on se moque. C'est pas un Dyson, non ? Tu t'es dit un dupe ? Un... Ah, je ne sais plus le dire. En gros, un fake Dyson. Ah, voilà. Fake Dyson. C'est ce que j'ai dit. Mais franchement, bien. Mais tu crois que j'ai dit que j'ai un Dyson ? Ah ouais, je ne sais pas, j'ai entendu ça. Mais je n'ai pas lave-toi les oreilles, frérot. Le mec, il ne se lave jamais les oreilles. Ne vous inquiétez pas, je serai toujours là pour rétablir la vérité. Mais je n'ai pas dit... Mais vous avez bien entendu, je n'ai pas dit que c'était un Dyson. Je dis un dupe du Dyson. Un quoi ? C'était un coterelle, je ne comprends pas l'anglais. Alors que ça fait 8 mois que tu es là, elle a dit, on ne peut pas t'aider. En gros, ça veut dire que c'est une copie, mais version moins chère. D'accord. Et genre... C'est la première fois que tu l'emploie devant moi, c'est bon. C'est normal, je ne comprends pas l'anglais. On fera une vidéo... Dites-nous en commentaire. Une vidéo qu'Ader apprend l'anglais parce qu'il n'a toujours pas appris. Vous apprend l'anglais. Kader, il ne s'est parlé que portugais depuis qu'il est là. Vous apprend l'anglais. Une vidéo qui va durer un peu de mille ans. Mais bref, on a un Aspie ici qui est très bien. Et le ménage, c'est facile plutôt. Franchement, moi j'aime bien. Je ne sais pas si en vieillissant, on aime encore plus. Enfin bref, qui se plaint le plus quand il est malade? Franchement? Non, je n'ai pas dit qui est le plus malade. Non, non, non. Non, je n'ai pas... Tu es plein. Non, mais attends, excusez-moi. J'ai dit qui est le plus malade. Tous les jours, elle, tous les jours, j'ai mal à la tête. J'ai mal au... Le lendemain, j'ai mal aux bras. J'ai mal au ventre. J'ai mal aux pieds. J'ai mal à l'orteil. Tous les jours, il y a un truc et tu te plains. Parce que tu me le dis. Je me dis, tiens, ma... Non, la question, c'est qui se met le plus quand il est malade? Alors, sachez une chose. Moi, je suis tout le temps malade. J'ai tant de problèmes. Genre, je fais un carton. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Et j'ai un rotule de l'éna. Mais bref. Mais en gros, Kader, il est machin. Je ne porte pas la guine. Il est moins souvent malade que moi. Moi, je suis plus souvent malade. C'est facile après. C'est facile, oui. Mais pour vous donner un exemple, encore une fois, je l'ai traumatisé, je reparle de l'accident en moto qu'on a eu. On a fait le même accident dans les mêmes circonstances. Le mec, il n'a rien eu. Et moi, je suis plus souvent de handicapé. Wesh. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Donc, du coup, moi, ma question, c'est qui se plaît le plus quand il est malade? Toi, une fois, tu as été malade, il est allé jouer au foot avec ses ours. Il s'est pété un truc, mais genre pas un truc de fou. Et il a stressé cette nuit et il m'a dit « Ah, j'ai mal. » « Ah, j'ai mal. » « Ah, j'ai mal. » Du coup, on est allé aux urgences pour son petit pied muskine qu'il avait mal et au final, il n'avait rien du tout. Au final, la radio a révélé que j'avais le tibia fissuré et que j'avais des os qui se baladaient sur mon tibia. C'est pas vrai? Mais nous, c'est de la cheville où tu avais mal. Et en fait, ils ont révélé le truc du tibia, mais il avait pas mal au tibia. C'était né avec des os qui se baladent. C'était bizarre. Non, mais ce n'était pas ça qui te faisait mal. C'était la cheville. Donc, voilà. C'est un coup. Donc, j'ai un coup. Non, mais moi, quand j'ai des coups... Je paye une mutuelle et j'ai le droit d'aller à l'hôpital, non? Oui, mais genre, ça se presser. Tu as paniqué, t'as dit « Ah, j'ai mal. » « Pourquoi je vais faire un anony ? » Genre, qui se fait le plus ? Je travaille. Je n'ai pas envie de rater des fois le travail. Et je crois en plus que tu ne travailles même pas à cette période où tu étais en congé ou je ne suis plus bref. Enfin, bref. Donc, c'est toi qui te fais le plus. La fille qui veut. Ensuite, qui est le plus ponctuel ? On n'est pas tous les deux. Arrête. Franchement, la vérité. Dédicace à nos familles. Quand tu as des repas de famille, c'est horrible. On est en retard. Mais la vérité, c'est quoi ? Non, non. Une fois, c'est moins. Franchement, des fois, on est des chiens. La vérité. Des fois, on dit « on arrive » et franchement, laisse tomber. Non, non. Non, c'est pas ça. Même moi, des fois, professionnellement, ça ne va pas. Moi, des fois... Non, non. Franchement, au niveau pro, ça dépend où, mais je n'ai pas souvent été en retard. Je devais passer un test. Je suis arrivé, le boulot m'a envoyé pour faire un test. Et ce n'était pas sur Londres, c'était à côté de Londres. Le test de la première semaine ? Oui. James Ford, je ne me rappelle plus le nom de la ville. Et j'avais rendez-vous, je ne me rappelle plus, on va dire à 10h30 le matin. Et je suis arrivé là-bas, j'étais à la gare à 10h25. Enfin, bref, passons. C'est pour ça qu'on m'a dit tous les deux ? Oui, tous les deux. Non, d'accord. Toi, tu veux toujours mettre... Non, mais toi, tu as dit quoi le travail, tu es arrivé 8 ans après. Oui, c'est bon. Moi, non. Alors, elle a dit une autre question. Qui est le plus narcissique ? Narcissique, c'est ce que ça veut dire, Féna? Franchement, ça va. Si je n'avais pas les lunettes, vous aurez... Je vais dire moi, parce qu'elle va dire que c'est moi, mais... C'est vrai que j'amène facilement les sujets, quels que soient les sujets, à moi. Mais parce qu'après, je parle de mon expérience. Non, non, non. Donc après, moi, je dis oui, tu as vécu ça parce que moi, je l'ai vécu. Non, alors, Narcissique, Kader, il est dans plusieurs sens, mais plus dans ce sens-là, effectivement. Déjà, je ne sais pas qu'il voit un truc ou qu'il se voit. Ah, je suis trop beau. Ah, mais putain, mais je suis frais. Ah oui, grave. Quand tu sors de ta coupe, ah oui, je sais, je suis trop beau. Ah là là, je suis trop frais. Ah oui, là, mais la casquette. Ah, mais je suis trop beau. Ah non, non, non. Ça, allez, mais Ali, c'est pas grave, laissons-leur. Tu parles de coupe, il faudra parler de la recherche du coiffeur sur l'autre. Dites-nous dans les commentaires. Non, je rigole. Après une vidéo où Kader, il parlera tout seul, il racontera ça. Mais Narcissique, Kader, il est dans le sens où il est plutôt égocentrique. C'est-à-dire que je vais lui parler d'un truc, je dis n'importe quoi, de mon taf ou un truc vraiment qui me concerne à moi, genre dans mon domaine et tout, hors sujet avec lui, limite, je vais lui parler de maquillage. Et le mec, il va retourner le truc en mode ouais, moi, moi, moi. Et ça se voit, il n'a pas écouté. Genre, il veut juste parler de lui. Genre, il est fan de... Alors, autre question qui va aller très vite, celle-là, qui parle le mieux l'anglais de nous deux ? T'as osé mettre moins ? Oh, il s'est un phénomène. Rappelez Mito, Mito. Moi. T'es sérieux ? Ah, c'est pas chouette. Sarah, Sarah, elle parle bien. Ouais, mets-le bien haut, là. Ouais. Non, c'est pas que je parle bien si tu parles pas bien. Et du coup, moi, je parle super bien. Non, non, je me suis améliorée déjà ici. Mais c'est vrai que Sarah... Machin, là, avant que j'arrête de parler, de savoir. Mais encore, je trouve que je dois m'améliorer, mais ça va. mais... En fait, il faut savoir, et ça, avant que Katerisimov, on fera certainement de vidéos sur ça, sur l'histoire de langue, et tout et tout. Je t'ai encore montré. Mais genre, en gros, Kader, faut être honnête, je te dénigre pas. elle arrive à son taf, les gens allaient lui parler français. Et genre, il faisait aucun effort. On a fait des... On a fait des leçons sur The... Le Lally. Arrête. Si, si. Moi, je n'ai pas. Ouais, gros mytho. Et donc, du coup, genre, ouais, il partait de 0-0. Après, franchement, Hamdoulaye, il a amélioré, là, 4 mois, tout comme ça. Voilà, quand tout le monde dit oui, c'est quand tu es sur place, tu apprends. Je vais répéter ce que tout le monde dit, c'est vrai. Franchement, c'est vrai. Tu viens et t'es confronté à toi-même et que t'es obligé de parler et de vite apprendre. Après, il faut être... Comment on dirait ? Il faut être curieux. Ouais, c'est-à-dire... Il faut oser. Voilà. Quand tu ne comprends pas, tu prends ton téléphone, Google Trad, tu fais répéter le mec. Mais en gros, on vous fera une petite story time ou en tout cas, un truc par rapport à l'anglais ou autre langue, si vous avez des idées. Dites-nous en commentaire. Alors, qui fait le plus de shopping ? C'est moi ! En même temps, normal, je suis une fille. J'ai plus de choses à acheter. Toujours des colis, toujours des commandes, toujours des mails. Non, franchement, c'est vrai. Attendez, j'achète le plus. Et en plus, elle fait des retours. Elle croit qu'elle gagne de l'argent puisqu'elle a fait un retour. Ah, t'as vu ? On a gagné 100 euros. Mais bon, c'est juste qu'on lui a rendu parce que t'as rendu l'article. Elle croit qu'elle fait des bénéfices. Bénéfices. Non, mais c'est vrai, j'assume. C'est moi qui fais le plus de shopping. Mais c'est normal, nous les filles, on a du maquillage à acheter, des soins, des ci, des là. Alors, j'assume, c'est pas grave. Qui cuisine le mieux ? C'est l'avant-dernière question. Vas-y, qu'attardivement. Je ne lève même pas le truc. Sarah, elle cuisine bien. Sarah cuite. Machin, machin. Elle cuisine bien. Elle cherche aussi. Elle est curieuse et essaie de faire des recettes. C'est bien. C'est intéressant pour ça à la maison. Oui, c'est vrai. même si je l'ai vite remplacé par le binge. Non, j'aime bien cuisiner et je trouve que c'est agréable quand elle est grande cuisine. Et ouais, j'aime bien cuisiner. Après, je ne dirais pas que je suis la plus grande des cuisinières. Non, mais tu essaies des trucs, des nouveaux trucs. Ouais, j'aime bien tester. ça, c'est beau. Genre, je suis ouverte, je suis tolérante même sur la bouffe. C'est-à-dire que j'aime bien tester des trucs de toutes origines et tout. J'aime bien. Et vu que ma mère certainement regardait cette vidéo, c'est vrai que ma mère est une très bonne cuisinière et on va dire que c'est elle qui, même si elle m'a pris zéro recette, c'est elle qui m'a peut-être transmis l'envie de genre, même j'aime trop recevoir des gens chez moi et tout. Bon, là, c'est le lockdown. Mais genre, faire des plats, nourrir les gens, je ne sais pas. C'est l'ancien, tu vois, des lockdowns. Ça s'appelle comme ça. C'est le confinement. Ah, excuse-nous, excuse-nous. Bref, c'est moi qui cuisine mieux que toi. C'est français. C'est moi qui cuisine mieux que toi. Non, on est ouvert à tout le monde. Alors, dernière question qui rejoint une autre question qu'on a eu tout à l'heure. Qui est le plus stylé ? C'est une question piège. C'est que si je mets toi, ça veut dire que tu ne me styles pas bien. C'est moi qui suis stylé pour nous deux. La fille qui se jette des plats. Non, franchement, genre, j'aime trop la mode, les vêtements, etc. Franchement, j'aime trop ça. Et genre, c'est bizarre à dire, mais j'aime trop la mode aussi pour les garçons. Genre, des fois, je me dis, j'aimerais trop être un garçon. Et il faut être honnête, genre, je suis contente d'avoir trouvé un mari, ce n'est pas un compliment vis-à-vis de toi, mais ne me prends pas comme ça, un mari comme un cadère dans le sens où, genre, en fait, je peux lui faire habiller ce que je veux. Genre, il me fait confiance. Sa soeur, sa soeur, dès qu'il m'a connu, elle m'a dit, Sarah, tu l'as rendu stylé. Avant qu'il te connaisse, il n'avait aucun style. Merci de l'avoir rendu stylé. Et merci. C'est la vérité. Pour un homme, je ne sais pas. Je l'ai connu, il mettait des chemises avec des perroquets dessus et des palmiers. Voilà, il est passé à que je suis, mais je rigole. C'était une phase dans ma vie. Non, mais genre, machin là, franchement, il faut dire la vérité. C'est terrible. Du style. Du style. Voilà. Mais si, je pense que dès qu'il y aura plus le lockdown, le confinement, je me permettrais de me faire plaisir niveau vestimentaire parce que je fais des achats, mais je n'ai même pas l'occasion de les mettre parce que, bref, je bosse depuis la maison. De toute façon, on peut te faire conscience vu les lunettes que tu as. Les lunettes de... Je les ai mis pour la blague. La référence, dans Pokémon, le gang des carapuces. Si j'arrive à le faire dans mon page, je mettrai la photo. Si tu arrives à mettre la photo, je la mettrai à la fin. Tu les mets juste à côté, comme ça. Non, mais je les ai mis honnêtement de ces lunettes parce qu'on veut changer chaque fois de lunettes. Mais genre... On va être à courir. On va être à courir. Mais genre, parce que quand je les ai mis la première fois, celui m'a dit de les acheter. Il m'avait dit justement que ça faisait rire avec mes grosses joues. Genre, ça faisait truc de carapuce. Je ne sais pas. Enfin, bref, donc c'était la dernière question. Donc, est-ce que ça t'a plu cette vidéo, Kader ? Très bien, merci. C'était très enrichissant pour les téléspectateurs, on va dire. Les spectateurs ? Les spectateurs. On ira chez l'orthophoniste, Kader ? Faites ceci. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et voilà, toutes les fois, on a dit commentaire, commentaire, commentaire. Franchement, faites péter les commentaires, la vérité, parce qu'on a tellement fait de blagues sur ça et il m'a tellement terminé sur ça qu'il faut mettre des commentaires. Bon, bisous, bisous tout le monde. Bisous. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501